Salut à tous et bienvenue dans 100% ! Aujourd'hui on commence comme d'habitude par les news, ensuite il y aura la critique de Bayonetta 2 qui sort en France sur Wii U le 24 octobre, ensuite Metal Missile & Plastic Gun sur la figurine de Crystal Boy de la gamme Figma tirée de la série Cobra, et Crunch Time sur le triangle magique, alors je vais être franche, je ne sais aucune idée de ce que c'est, j'aime de voir ça, c'est parti ! Matsui Naoko est une cantatrice qui a étudié à Milan et a participé à de nombreux grands classiques de l'opéra, comme Madame Butterfly, Les Noces de Figaro et bien d'autres. Elle a pu se produire plusieurs fois en Europe depuis 2011 et son prochain passage de par chez nous se fera à la salle Adyar à Paris le 19 décembre. Pourquoi en parler ici pourrait-on se dire ? Déjà, pourquoi ne pourrait-on pas parler d'opéra si on en a envie ? Et ensuite, parce que le livret de cette représentation se composera, en plus de quelques chants de Noël du répertoire classique, de quelques surprises. La cantatrice s'essaiera en effet à reprendre certains thèmes de quelques films de Miyazaki Hayao, dont le voyage de Chihiro, Laputa ou encore Princesse Mononoke. Un moment enchanteur en perspective pour un mélange des univers qui pourrait se révéler surprenant. Dans Super Mario 3D World, sorti sur Wii U fin 2013, on pouvait jouer dans certains niveaux à un mini-jeu où on prenait le contrôle de Toad l'explorateur. Dans un environnement qu'il fallait faire pivoter en tous sens, on contrôlait le petit champignon peureux. Celui-ci est bien lent et incapable de sauter. Malgré ses handicaps, il fallait arriver à récupérer les différentes étoiles des niveaux. Nintendo a repris le principe pour développer un jeu entier autour du Capitaine Toad. Durant 70 niveaux, il faudra déjouer les plans de Wingo le rapace, récupérer les étoiles et délivrer Toadette afin que celle-ci puisse vous prêter main forte. Il sera possible de lancer des navets contre les ennemis, de creuser des passages, d'utiliser des power-ups comme les cerises clones, etc. L'écran tactile sera mis à contribution pour allumer des interrupteurs, faire pivoter le décor, etc. L'univers tout mignon a l'air craquant. Le jeu bénéficie bien sûr de la galerie de méchants de l'univers de Mario. Si le visuel semble orienté vers les plus jeunes, à n'en pas douter, les énigmes et le gameplay sauront ravir tout le monde. Seul hic pour les joueurs européens, le jeu a loupé le coche des fêtes de fin d'année et ne débarquera que début janvier sur Wii U. Renegade Kid, le développeur de Mutants Muds, revient avec un nouveau jeu intitulé Xeodrifter. Il reprend les mécaniques de son titre bien connu avec la possibilité d'interagir sur plusieurs niveaux de profondeur et la possibilité de chercher des armes de plus en plus puissantes. Sauf que cette fois, le développeur injecte dans son nouveau titre une bonne dose de Super Metroid. Impossible de penser à autre chose quand on voit le personnage sprinter à travers l'écran. Le valeureux explorateur que l'on incarne ici doit explorer 4 planètes pour trouver de quoi réparer son vaisseau endommagé. Malheureusement pour lui, il va vite se heurter à une résistance alien plus dure que prévu. L'impérieuse nécessité de booster son armement se fera donc vite sentir. Amoureux du Metroidvania et de gros pixels, l'attente risque d'être longue jusqu'à la sortie de ce titre uniquement sur 3DS. Rien de précis pour l'instant sur cette information cruciale pourtant, si ce n'est dans pas trop longtemps. Avant, Bayonetta c'était un personnage classe, distingué, fier, avec une certaine prestance, quoiqu'un peu vulgaire parfois. Mais ça, c'était avant. Grâce à la magie de Nintendo, habillez-la en Link, Fox McCloud ou encore en Princess Peach, et dites adieu à son charisme. Oh non, ça peut être marrant et ça pète un peu trop je trouve. Allez, je vous laisse découvrir ça dans la critique qui a été préparée par Mauguri. Entre les deux Bayonetta, il y a l'amour. Parce qu'entre les deux Bayonetta, il y a la Lune. Le premier épisode, en choisissant Fly Me to the Moon pour thème principal, s'est placé avant les deux. Dans cette chanson enjouée et euphorique, popularisée par l'interprétation de Frank Sinatra, la Lune appartient au futur. Elle est une destination, la promesse formulée par un amour pas encore consommé. Un amour insaisissable dont l'arrivée soudaine et tonitruante provoque un émoi que l'atmosphère ne saurait contenir. Fly Me to the Moon est une chanson légère et naïve. La chanson d'une personne assez jeune, ou peut-être redevenue jeune, qui s'emporte et ne sait pas tout à fait contenir des sentiments nouveaux. Une personne qui doit faire mille détours pour arriver à dire je t'aime. Comme Bayonetta, qui n'avait pas manqué de s'emporter ou de partir dans tous les sens à sa sortie en 2009. Sûrement aveuglée par son amour immodéré pour le beat them all dont elle avait effleuré du doigt l'idéal. Cinq ans plus tard, le deuxième épisode s'est placé après l'amour et la Lune en choisissant Moon River pour thème. Dans cette chanson mélancolique popularisée par l'interprétation d'Audrey Hepburn pour le film Breakfast at Tiffany's, la Lune appartient au passé. Elle est le nom de cette rivière qui évoque l'amour du parolier Johnny Mercer pour sa Géorgie natale. Un amour insaisissable puisque son objet est trop loin dans l'espace et dans le passé pour être touché. Moon River est une chanson nostalgique. La chanson d'une personne assez vieille pour avoir vécu l'amour, qui se plaît à y repenser en attendant le jour où elle le retrouvera. Une personne mature, sereine et résignée qui sait canaliser les sentiments qu'elle a eu le temps de digérer. Comme Bayonetta 2 qui regarde calmement en arrière vers ce bout d'arc-en-ciel. Cet idéal du beat them all que visait son alter ego adolescent et qui attend toujours au détour d'un virage. Mais si le jeu regarde en arrière, ce n'est pas du tout le cas de son héroïne, qui n'est plus à la recherche de son propre passé comme dans la majorité du premier épisode. Bayonetta a désormais d'autres anges à fouetter, entre Noël qui approche et le shopping de circonstances. Sans compter les attaques occasionnelles des Hordes du Paradis, souvent réglées en quelques acrobaties et une invocation démoniaque. Souvent, mais pas toujours, parfois ça se complique. Par exemple, lorsqu'une de ses invocations démoniaques décide de se rebeller sans explication valable et de capturer l'âme de Jeanne pour l'emmener directement au royaume des enfers. Pas de quoi impressionner Bayonetta cependant, qui décide immédiatement d'aller sauver sa semblable, quitte à devoir affronter des armées d'anges et de démons en chemin. Direction la montagne de Fimbulventre donc, dont il est dit qu'elle est le pont entre le monde humain, l'enfer et le paradis. Ce qui aurait pu être une simple mission de rapatriement se complique à partir du moment où la sorcière rencontre Loki, un jeune homme au pouvoir mystérieux qui cherche lui aussi à rejoindre la montagne, sans trop savoir pourquoi. Parce qu'il a perdu la mémoire et ne comprend donc même pas pourquoi les anges l'appellent Seigneur et tiennent tant à l'empêcher d'atteindre Fimbulventre. C'est pourtant en grande partie grâce à lui que finiront par se lier les histoires des deux épisodes de la série, dans un déluge de voyages temporels, de révélations plus ou moins surprenantes et plus ou moins confuses, pour finalement faire de Bayonetta 2 à la fois une suite directe et un prologue au premier volet. Ça parait peut-être un peu saugrenu dit comme ça, et ça l'est assurément, mais il se trouve que ça se tient plutôt bien, si on estime qu'il vaut la peine de se prendre un peu la tête pour saisir un scénario de beat them all. C'est loin d'être obligatoire, et on pourra tout aussi bien décider de voir dans l'histoire de Bayonetta 2 un simple prétexte à faire pleuvoir la mort. Restera tout de même un personnage principal plus à l'aise dans son rôle. Le premier volet a été l'occasion pour Bayonetta de passer son rite initiatique, en retrouvant sa mémoire et en éliminant son père par la même occasion. Cette suite la place en héroïne avérée, qui va prendre ses propres décisions, sauver sa princesse, et même s'accommoder avec Loki d'un sidekick, comme Batman s'accommode de Robin. Le tout est allé sur une quinzaine d'heures à rythme tranquille, et pourtant raconté de manière bien plus dense que le premier épisode. On aurait pu espérer une fin un peu plus percutante, ou un peu moins de cutscenes en roman photo, mais le fait est que ça fonctionne très bien, mieux qu'en 2009 en tous les cas. Parce que Bayonetta 2 a pris du recul, parce qu'il a su se séparer du superflu au lieu de vouloir à tout prix en faire plus, au risque d'en faire trop. Mais ça, ça ne se sent jamais autant que pendant les phases de jeu. Nous parlions en introduction d'un Bayonetta 2 plus mature et plus serein. On pourrait alors penser qu'il a perdu de la folie et de l'exubérance qui avait fait une grande partie de la saveur du premier épisode. Et pourtant, c'est tout le contraire. Bayonetta 2 est serein parce qu'il a déjà vécu la folie et qu'il a pris le temps de l'analyser, pour mieux la concentrer et la canaliser. Mais il est toujours fou et il est toujours exubérant. Il se présente toujours sous la forme d'un beat them all ultra rapide, ultra nerveux et complètement over the top. On y retrouve le même principe que dans le premier épisode. Une série de chapitres divisés en versets qui correspondent chacun à un combat contre des vagues d'ennemis ou un boss. Comme dans le premier épisode, seul le contenu de ces versets est noté en fin de niveau, laissant le champ libre à l'exploration le reste du temps. Et comme dans le premier épisode, ces notes sont déterminées par la capacité du joueur à réaliser de longs combos, à éliminer rapidement ses ennemis et à éviter les coups. Il est toujours possible d'équiper une des nombreuses armes disponibles aux mains et une autre aux pieds, ainsi que de jongler à la volée entre deux configurations d'armement en plein combat. Et on pourra encore en porter jusqu'à deux accessoires pour se faciliter la tâche en combat. Evidemment, une esquive réalisée au dernier moment déclenche l'envoûtement et ralentit considérablement le temps durant une période donnée. Bien sûr, il faudra fouiller chaque niveau pour y dénicher les corbeaux cachés, les versets secrets ou les épreuves spéciales du Muspelheim. Forcément, on trouvera également de nouvelles armes qu'il faudra ensuite acheter à la boutique de Rodin, en échange de halos récoltés sur les ennemis détruits. Forcément, on retrouve tout ça. Ça marchait très bien dans le premier épisode, il n'y avait aucune raison de changer. En revanche, on peut oublier les QTE irritants et beaucoup trop punitifs, comme on peut oublier les allers-retours incessants et souvent aberrants pour débusquer certains versets. Adieu aussi aux phases de jeu originales mais beaucoup trop longues. On aura bien droit à quelques séquences surprenantes, mais toujours assez condensées pour garder leur intérêt même après plusieurs parties. De manière plus générale, le jeu coule beaucoup mieux. On perd moins de temps à se balader dans des niveaux assez vides ou à pester contre des phases de plateformes pas toujours à propos. Bayonetta 2 condense tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur et l'utilise de manière beaucoup plus réfléchie. Toujours à bon escient. Et tout le jeu, loin de paraître plus calme, n'en devient donc que plus extrême. Chaque niveau garde un coup d'éclat en réserve, qu'il s'agisse d'un ennemi, d'un décor ou d'une cutscene. On s'en prend plein les yeux et plein les pouces en permanence. Et on apprécie beaucoup plus qu'on ne peste contre telle ou telle injustice. Parce que Bayonetta 2 est également plus accessible que son prédécesseur. Les timings de combos ou d'esquive sont un peu plus doux. On ne perd plus de vie quand on rate une plateforme. On se sent moins puni. Et pourtant le jeu reste très dur, au moins autant que le premier épisode. Les nouveaux ennemis, des démons pour la plupart, peuvent s'avérer extrêmement vicieux. Et ils sont presque tous immunisés au combo infini. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, à quelques rares exceptions ou prouesses prêts, d'emmener un monstre dans les airs pour le rouer de coups jusqu'à ce que morts s'en suivent. En revanche, on pourra désormais compter sur l'apothéose de l'Umbra. Qui augmentera grandement la puissance, la portée et la classe de chaque coup de Bayonetta pendant une période donnée, au prix d'une jauge complète de magie. En résulte, des combats moins aériens et peut-être un peu plus hachés, mais aussi plus équilibrés et plus cohérents. Des combats qui constitueront toujours un défi très coriace dans les modes de difficultés supérieurs. Surtout si l'on vise le platine pur général. Et ça reste le but du jeu, qui a énormément de choses à offrir aux joueurs persévérants, l'espèce de personnages, d'armes, d'accessoires, de galeries d'images ou encore de costumes. S'il s'apprécie plus facilement que le premier épisode en l'espace d'une seule partie, Bayonetta 2 réalise l'exploit d'être aussi plus généreux et plus fouillé que son prédécesseur quand on daigne s'y pencher sérieusement. Le nouveau mode multijoueur en ligne qui propose une expérience assez futée, à mi-chemin entre la coopération et la lutte pour le score, avec le classement qui va avec, n'y est pas pour rien non plus. Il fait partie des rares vrais ajouts apportés à Bayonetta 2 par un Platinum Games qui a fait preuve d'un sang-froid impressionnant, en préférant tailler dans la roche plutôt que repeindre dessus. Let's do this ! Fly Me to the Moon représentait très bien Bayonetta 1, sa fougue, son insouciance et ses écarts. Moonriver représente aujourd'hui très bien Bayonetta 2. Entre les deux Bayonetta, il y a la lune et l'amour. L'amour du beat them all, dont les deux jeux cherchent l'idéal insaisissable. Et quand le premier épisode le poursuivait à toute allure et dans tous les sens quitte à passer à côté, sa suite préfère regarder en arrière, de manière presque nostalgique, pour retourner le chercher. Et c'est une forme de maturité plutôt bluffante. Assez nombreux sont les développeurs qui arrivent à obtenir de très bons jeux en ajoutant différentes fonctionnalités au fil des suites. Mais ceux qui arrivent à obtenir des résultats meilleurs encore, en retirant plutôt qu'en ajoutant, sont bien plus rares. Sûrement parce que c'est beaucoup plus dur, parce que ça demande un recul, une lucidité et un raffinement peu commun. En livrant un Bayonetta 2 plein de grâce et de finesse derrière son aspect complètement dingue, Platinum Games a fait preuve de ce recul, de cette lucidité et de ce raffinement. En résulte non seulement une suite parfaitement supérieure à son modèle, mais surtout un très, très grand jeu. Hum, ces différents choix de tenue me laissent perplexe quand même. Je suis pas sûre que transformer tous les jeux qui arrivent sur Wii U à la sauce Nintendo apporte de grand chose. Enfin, ce n'est que mon humble avis. On reste dans l'univers des poupées avec Metal Missile et Plastic Gun. Jean-Marc nous présente la figurine de Crystal Boy, l'homme de verre de la gamme Figma tirée de la série Cobra. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite de l'épopée Cobra avec la némésis de notre héros, à savoir Crystal Boy, alias Crystal Bowie, parce que je crois savoir que Luigi Terazawa a nommé ce personnage en faisant référence au Bowie Knife, qui est un couteau que possédaient les pionniers aux Etats-Unis, un très, très gros couteau. Et donc, je pense que la référence, c'était pour accentuer la taille de la pince de notre ami Crystal Boy, qui lui sert à mettre à mort ses malencontreux ennemis. N'oublions pas qu'en France, Crystal Boy est connu sous le nom sonnant et trébuchant, c'est le cas de le dire, de l'homme de verre. On se rappellera aussi avec plaisir le bruit de ses pas quand il se déplace, un petit bruit de verre qui annonce que la mort est en marche. Donc nous allons extraire la figurine de notre ami l'homme de verre, que voici. Donc je vous conseille de remonter quelque peu les épaules. La dorure est vraiment extraordinaire, je pense que vous pouvez le constater, elle renvoie vraiment bien la lumière. On distingue le squelette doré de Crystal Boy à l'intérieur de ses muscles de verre, dirais-je. Crystal Boy a un bassin en plastique souple. Donc je suppose que c'est aussi pour lui permettre justement d'adopter les positions les plus dynamiques possibles et sans justement créer de frottement entre le plastique de ses cuisses et le plastique du bassin. A noter que dans la boîte vous avez aussi un bassin en plastique dur qui est de la même nature que le plastique utilisé pour faire les membres. Je suppose que c'est quand vous le mettez dans une position droite, c'est-à-dire debout, pour ne pas avoir une éventuelle différence visuelle, pour avoir une cohésion visuelle plus précisément du plastique de tout le corps et du bassin. Donc voilà l'opposition suprême à notre ami Comra. Mais le plaisir ne s'arrête pas là puisque nous continuons à observer dans la boîte les différents bonus. Nous avons aussi un bras normal. Puisque parfois au cours de ses occupations, notre ami Crystal Boy a besoin de ses deux mains, comme tout un chacun. Ça lui arrive même à lui. Donc voilà, vous pouvez parfaitement ici obtenir une version de Crystal Boy avec ses deux mains. Ici nous l'avons avec les points fermés. Il y a une grosse particularité qui est vraiment, oserais-je employer le mot savoureux, oui je vais oser. Donc il y a une particularité qui est savoureuse, c'est que malgré ses multiples activités répréhensibles, Crystal Boy est un homme de goût qui aime parfois se détendre en buvant, comment dirais-je, de l'alcool de qualité. Donc dans la boîte, vous disposez d'un verre à pied que je pose ici, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer parce qu'il est à l'échelle, donc vraiment minuscule. Et le ravissement continue puisque, on peut penser à l'adage du verre vide et du verre plein, c'est que ici vous avez le contenu du verre que vous pouvez mettre dans le verre. Toujours précautionneusement, vous mettez la boisson à l'intérieur du verre. Et ça, ça c'est du jouet mon gars, ça c'est vraiment... À mon sens, ce qui fait vraiment un des intérêts supérieurs de cette figurine, c'est la possibilité de recréer des scénettes ou des moments bien particuliers. En l'occurrence, les fans s'en rappellent tous du fameux duel final entre Cobra et Crystal Boy. Donc ici, je lui remets sa pince. Donc ici, comme sur Lady, vous extrayez le torse, vous enlevez le ventre qui se sépare jusqu'en haut de la taille. Voilà, tout ça est ball jointed, c'est-à-dire que c'est déjà aisé à fixer et à placer. Et en plus, c'est là que se situent les articulations. Donc quand vous l'aurez en main, vous verrez vraiment que c'est de l'ordre du chef-d'oeuvre. Et là, vous prenez l'autre, la ceinture abdominale alternative de Crystal Boy, ceinture abdominale qui présente la caractéristique notable d'avoir l'impact du point de Cobra moulé. Car comme je le disais précédemment, le duel final qui oppose nos deux protagonistes, le corps de Crystal Boy étant impavide face aux armes énergétiques, c'est-à-dire toutes les formes de laser et malheureusement aussi le psychogun de Cobra, ne peuvent entamer son corps de verre. Donc Cobra recourt aux bonnes vieilles méthodes naked, à savoir le fulgur au point dans le bide. Donc voilà, revoici notre ami Cobra, ici avec sa prothèse. Et comme vous vous en rappelez, il la chausse, si j'ose dire, et puis la projette sur Crystal Boy. Et ce qui a pour effet de vaincre l'ennemi. Donc ici, si je ne me suis pas trompé de point, voilà ! Saisissant ! Extraordinaire ! Donc vous voyez que ça coïncide. Quand vous regardez à l'intérieur, vous avez la sculpture du point de Cobra à l'intérieur du torse de Crystal Boy. Et en plus, il y a un impact à l'arrière, puisque un impact non énergétique, mais l'onde de choc, fait qu'il y a aussi un bris de verre dans le dos. Là, je crois que question détail, même le plus exigeant des fanatiques, est comblé au-delà de ses espérances les plus folles. Voilà pour notre ami Crystal Boy, une pièce vraiment à obtenir. Du figma à son meilleur. Comme nous l'avons vu précédemment, une complémentarité entre les personnages, puisque les échelles sont respectées. Les bonus de certains permettent de rehausser les personnages que vous possédez précédemment, ou de rehausser celui que vous possédez, ou de rehausser celui que vous posséderez. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut demander de mieux. Et cette succession temporelle dans le jouet me fait dire, une fois de plus, que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Je connaissais le triangle amoureux, le triangle des Bermudes, mais le triangle magique, je suis désolée, mais je ne vois pas ce que c'est, mis à part un exercice de maths ou encore le paradoxe du carré manquant. Est-ce qu'il y aurait une implication de cette construction dans le domaine du jeu vidéo ? Bon, j'arrête les supputations, Julien Pirou va nous éclairer sur la signification de ce terme dans ce numéro de Cronstein. Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce qu'est le triangle de la production, communément surnommé le triangle magique. Il ne s'agit pas d'un concept propre au jeu vidéo, puisqu'on le retrouve dans de nombreux domaines de la création sous une forme ou une autre. Mais il est particulièrement important de savoir ce dont il s'agit, pour bien appréhender le challenge que représente en général le développement d'un jeu vidéo, à part peut-être les AAA, une catégorie à part dont nous reparlerons. Lorsque le développement d'un jeu commence, les producteurs et chefs de projet vont devoir jongler avec trois priorités, le budget, le temps de développement et la qualité du jeu. Si la priorité est mise sur le budget, ça signifie qu'on veut que le budget soit peu élevé, donc que le jeu ne coûte pas trop cher. Si la priorité est mise sur le temps de développement, ça veut dire qu'on cherche un développement court. Et par qualité, on ne parle pas des qualités ludiques du jeu, mais bien de sa qualité visuelle et sonore, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des graphismes dernier cri et des musiques interprétées par un orchestre par exemple. C'est ce que les anglo-saxons appellent la production value. Ces trois priorités, temps, budget, qualité, sont les trois côtés du triangle magique. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais avoir ces trois priorités au même niveau. Par exemple, pour avoir un jeu qui repousse les limites en matière de graphisme, il faudra prévoir un long développement avec un budget conséquent. Si le budget est limité, alors on sait qu'il faudra faire une croix sur les graphismes next-gen et que les délais seront difficiles à tenir. Et si on a besoin du jeu à une date précise, pour une sortie à Noël par exemple, alors il faudra savoir rallonger le budget et faire des sacrifices sur la qualité. Toute la difficulté du métier de producteur ou de chef de projet va être d'équilibrer ces trois priorités afin d'obtenir le meilleur jeu possible et que son développement soit rentable. Au mieux, le triangle magique pourra être isocèle, mais jamais équilatéral. Un jeu court à développer, beau à tomber par terre et qui ne coûte pas cher n'existe que dans les rêves humides de certains éditeurs. Le triangle magique Ah, c'était donc ça le triangle magique, les trois priorités, temps, budget et qualité. En fait, ce théorème peut s'appliquer dans beaucoup de domaines. Moi, je le connaissais dans le cadre de la traduction où les clients aimeraient souvent avoir les trois en même temps, mais c'est impossible. Si tu veux un boulot pas cher et rapide, pas de qualité. Un boulot pas cher et de qualité, ça prend du temps. Et un boulot rapide et de qualité, c'est plus cher. Enfin, merci Julien pour ces explications, je me coucherai moins bête ce soir. Allez, ciao ! Sous-titres par Juanfrance